Bon ben voilà, je suis en panne Depuis de tout à l'heure la moto fait un bruit d'Harley Davidson Et en fait j'ai perdu un des deux goujons qui tient l'échappement là-bas Bonjour bonjour, début du sixième jour dans les Pyrénées et nous sommes abonnés à ça Donc on va devoir partir sous la pluie et on va essayer de prendre la direction de Saint-Jean-Pied-de-Port où apparemment il va pleuvoir et ensuite le Pays Basque où apparemment il va pleuvoir Bon bon bon, et bien préparez les combis pluie car cet épisode va être très mouillé Dans la nuit, les bottes, les gants et pire, les mousses des joues des casques n'ont pas du tout eu le temps de sécher Il fait tellement humide en permanence que tout reste mouillé, pas une accalmie depuis hier matin J'espère que Sophie va tenir le coup car c'est vraiment son baptême de la pluie Nous devons rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port pour attaquer notre périple suivant dans le Pays Basque Et vu d'où nous partons, le meilleur itinéraire reste celui qui était prévu par l'école On va donc être prudent au maximum Ah ouais, non mais là ça devient carrément un acharnement C'est quoi la prochaine étape ? Un dinosaure qui nous pourchasse dans les sous-bois ? Une soucoupe volante qui s'écrase sur nous ? On va rester attentif, ça vaut mieux Bonjour Attends, attends dis-moi, j'aurais te demandé un truc Est-ce que vous le vivez bien vous d'être trempé toute la journée ? Tu le vis bien honnêtement d'être trempé toute la journée ? Non, apparemment, c'est bien con quoi Ah, je suis désolé de vous avoir ennuyé mesdames, je voulais juste partager cette galère avec vous Bon, autant vous dire que nous ne nous sommes pas trop attardés en haut du col de Marie Blanque Et sur la redescente, nous avons fait la connaissance d'un spécimen célèbre Eh, vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi qui vous double en plein virage en vous foutant la trouille et en vous mettant en danger Alors que vous ne voyez rien devant vous Mais oui, c'est moi qui ne peux pas attendre un bout de ligne droite Et qui suis prêt à vous foutre par terre C'est moi un super tocard Mouais, eh ben écoute, va-t'en vite, on en a déjà assez comme ça avec la météo Nous sommes tellement en mode robot que les copains en oublient de tourner Bon ben, salut, bonne chance On ne change pas les bonnes habitudes L'itinéraire que je vous propose pour les Pyrénées est pratiquement constitué que de virages Alors au moins, on ne s'ennuie pas J'espère vite revenir pour voir tout l'école d'aujourd'hui avec un beau temps et des paysages dégagés Mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent, malgré toute cette flotte, nous roulons dans des décors vraiment sympas Ici, je m'attends presque à ce qu'un pterodactyle fende les nuages d'un coup On dirait encore une fois Jurassic Park Nous arrivons sur un nouveau passage canadien Et nous commençons à nous enfoncer dans une forêt qui va devenir de plus en plus verte Nous sommes absolument seuls ici et le bruit de nos motos rompt le silence qui règne Cette fois-ci, ce sont les 7 nains que je ne serais pas surpris de voir au bord de la route Une fois de plus sous cette pluie, la prudence est de mise Mais à ce moment précis, je ne rêve que d'une chose C'est d'enrouler tous ces petits virages à bon rythme Franchement, le cadre est enchanteur Je ne sais franchement pas comment il faut le prendre Messieurs, messieurs s'il vous plaît, un commentaire s'il vous plaît pour BFM Les Pyrénées envahis par la pluie Messieurs, s'il vous plaît, un commentaire Messieurs, messieurs Décidément, ce n'est pas aujourd'hui que je me ferai de nouveaux copains Et bah tant pis Allez, il nous faut continuer la route Je suis de moins en moins serein car un bruit bizarre est apparu sur la moto Et j'ai bien peur que ce soit encore mes écrous de bride d'échappement qui se soient desserrés Depuis que j'ai tombé l'échappement pour vérifier mon embrayage Avec remplacement des joints du collecteur par des joints neufs, ce souci est devenu récurrent La raison est certainement simple, je ne dois pas avoir assez serré les écrous de la bride Car je suis hanté par l'idée de foirer les goujons Et il est quasi impossible de passer la dynamométrique correctement à l'avant pour serrer tout ça proprement Seulement voilà, je suis un poissard Et ils n'ont pas su attendre 60km de plus pour que nous puissions rejoindre notre destination Et c'est ici, sous la pluie battante, qu'ils ont décidé de me lâcher Bon bah voilà, je suis en panne Depuis tout à l'heure la moto fait un bruit d'Harley Davidson Et en fait j'ai perdu un des deux goujons qui tient l'échappement là-bas Donc ça fait pam 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 dans tous les sens Il y en a un qui est dévissé et je suis en train de le perdre Et le deuxième il est dans la nature sauf que bah évidemment j'ai pas de goujons de rechange Et voilà, les copains sont partis devant Je peux plus les contacter Là ça commence à être la chiotte sous cette putain de pluie Je sais pas quoi faire Je sais pas quoi faire J'ai perdu mon goujon C'est fini C'est fini On me demande que je peux pas visualiser Quoi ? T'as un truc malin pour que je te donne les vis sans les perdre ? T'as un truc malin pour que je te donne les vis sans les perdre ? Jamais j'aurais cru que c'était sa sauf Bon bah sauvé par les petits outillages Si vous regardez bien la vidéo que j'ai fait sur les matos Les outils à emporter en road trip J'en conseille pas mal Et il y a pas longtemps j'ai rajouté ça là Petit kit avec un cliquet et tout Et avec des douilles bah ça vient juste de me sauver la vie Parce que j'ai réussi à récupérer La vis de fixation tant pis on va faire sans C'est pile la même taille en fait Qui est ici là pour mes sacoches Bon on espère que ça se barrera pas tant pis Et du coup j'ai pu le mettre à la place des goujons Et grâce à mes douilles 12 et 13 Parce que là c'est pas la même chose Là bas c'est 12 là bas c'est 13 Mais c'est le même filetage Et bah j'ai réussi à me sortir de la merde je pense Bon maintenant gauche et monsieur bricolage Gauche et monsieur bricolage C'est un venté de port 31 Bon et bah pas besoin d'avoir l'oreille musicale pour entendre que la mélodie jouée par mon moteur sonne totalement faux Cette réparation de fortune sous l'eau est donc un échec Et bah on va essayer de rouler pépère pour arriver à bon port sans flinguer une soupape d'échappement Allez allez il faut tenir bon Il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir Et puis c'est toujours beau autour de nous Alors gardons le moral Si ça continue nous allons devoir rouler en cordée pour ne pas nous perdre La visibilité est de moins en moins bonne Et soudain nous sortons des montagnes par un dernier col Avec un nom que je ne saurais prononcer Et le temps a changé Il est même possible de voir du ciel bleu Du ciel bleu Et nous voilà arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port Pas sans mal Vous l'avez vu tout à l'heure On a fait petit arrêt au stand Comme on avait promis Quelques vis Maintenant on a trouvé notre logement On va s'installer Et on va pouvoir bricoler Et normalement sans la pluie Est-ce que ce serait pas la fin des galères là ? On arrive enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port On a lutté pour trouver un hébergement pour cette nuit Nous sommes dans un VVF Sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port Et il a l'air de faire assez beau ici Porteur s'il vous plaît Prenez toutes mes affaires Et emmenez-les directement à mon logement Merci Vous serez gentils Allez On fera que 12 000 balles Ah 12 000 balles Ouais On sent qu'il n'y a pas des sacrocheurs Est-ce béton je vais pousser Ça c'est juste pour nous trois Ok Ah ouais Bon bah allez Porteur À la maison Ce truc là Ça fait deux jours qu'on l'a pas vu Qu'on s'est pris au moins 300 mètres de flotte sur la tronche Bah ça fait plaisir de le voir Du coup Santé au Pays Basque Et à ces Pyrénées traversées en moto Malgré tout Et voilà C'est la fin de cette traversée des Pyrénées à moto Nous avons bien mérité quelques jours pour profiter du Pays Basque Je vous laisse avec ces quelques images de la très jolie ville de Saint-Jean-Pied-de-Port C'est une petite perle entourée de paysages magnifiques Une étape parfaite à la fin des Pyrénées Un grand merci d'avoir suivi cette série Le prochain road trip nous emmènera encore plus loin À travers des destinations mythiques en Europe pour les motards Alors pour ne pas rater ces aventures Pensez à vous abonner à la chaîne Et surtout à cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications Comme ça vous serez avertis par Youtube dès qu'elles sortiront Et pour vos propres road trip Je vous mets la liste de tout le matos que nous avons mis à l'épreuve durant cette série Je vous souhaite de beaux road trip sous le soleil Soyez prudents, prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz